Oulà, ça commence bien ! Hey hey hey, mes petits culs, comment allez-vous aujourd'hui ? Et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. La dernière fois, on a fêté l'anniversaire de Hazenor, mademoiselle est devenue une jeune adulte. Et je pense qu'elle a gerbé parce qu'elle avait mangé du gâtel, c'est peut-être pour ça. Non, non, elle n'est pas enceinte, ça ne se fait pas comme ça, on a un claquement de doigts, même si, quoi que, pourquoi pas, Marois, grand-mère, j'ai du mal à y croire, mais bon. Et aujourd'hui, Aiden devient adolescent, et ça c'est intéressant puisqu'on va enfin pouvoir voir sa bouille. Donc c'est une bonne chose. Et nos chats, toujours obsédés par la chenille fille. Et c'est bien qu'elle ait bouillé, toi, c'est tout. Bon, Aiden, tu es la star de la journée, mais là, tu dois quand même vaquer à tes occupations. Mince, j'ai envoyé Calébou au bain. Non, sors de là, Calébou. Sors de là, ton fils a besoin d'un salle d'eau. C'est pas comme si on avait besoin tout le temps. Donc il va aller aux toilettes et juste prendre une douche. Et puis ça ira bien mieux. Pourquoi il était tout rouge et là, il ne l'est plus ? Moi, pas comprendre. Les Sims, lui, il s'auto-nettoie tout seul. C'est mieux qu'une machine. C'est Aiden, l'auto-nettoyeur, on va l'appeler. Hein, n'importe quoi. Ouah ! Il est parti en tenue selvadoradienne, Aiden. Oh mon Dieu ! Quelle classe internationale pour ton dernier jour d'école. Allez, tu vas te faire des amis ? Et puis après, on va préparer doucement. Oui, ça c'est Calébou qui fait un bouquin. Et doucement, on va t'attendre pour fêter ton anniversaire ! Un chef-d'oeuvre pour ma roi... Ouah ! Ouah ! Quoi ? Oh punaise, elle va beaucoup trop vite. D'accord. Oui ? Oui, c'est un concept, la chemise... Oui. Ok, tu vas l'encadrer. 6 000 simflouzes ! Ah non, d'accord. Ah mais oui, tu la mets dans l'inventaire, c'est déjà pas mal. Bon, celle-là... Tu vas l'encadrer, tu vas la... On va... On la vendra aussi en boutique. D'ailleurs, on va peut-être y aller rapidement. Avant de fêter l'anniversaire d'Aiden. Voilà, parce que maintenant, il fait bien jour tout ça, donc on va y aller. Alors, on est là à la boutique ! C'est bien, tu nettoies. Tiens, Calébou, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas me faire une petite composition. Tu vas admirer ton nouveau bien, tu vas me créer du lisse... Voilà, coucher de soleil spectaculaire. Tes plantes, elles n'ont jamais besoin d'entretien, de toute façon. Donc, c'est la façon magique. Et Marouette ! Oh, bah, t'as plein de toiles ! Alors, on va en mettre... Tiens. Avec les portraits comme ça. Celui-là, il est pas mal aussi. Il y en avait un, c'était Calébou, je crois, qu'il avait fait. Ah bah, il y en avait déjà un, là, comme ça. Bon. C'est celui-là, je crois. Bah, on va le mettre, hein ! On va le mettre. Définir comme étant à vendre. Hop. 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 Et celui à 6 000, il est où ? Qu'est-ce que c'est ? Signé par Tom Bailey. Ah oui, c'est vrai qu'il était venu dans notre boutique nous casser les pieds. Oh bah, c'est déjà pas mal. On va faire ça. Azenor. Mon Dieu, Azenor. Elle est en train de mourir ? Un petit peu. Juste un peu, lente. Ouais. Jamais qu'on peut oublier qu'elle n'avait pas ces pouvoirs-là. Bon, allez, on va ouvrir la boutique. À chaque fois, je me trompe. Tu vas ouvrir la boutique. Et comme ça, tu aideras à vendre avec tes parents. Ça sera pas mal. C'est beau ce que tu nous fais, dis donc. Ah. Oh, mais grave en plus, dis donc. Hum, qu'est-ce que tu vas mettre comme vase ? Paillettes roses. Allez. Faut bien que tu vendes tes... Ah ouais, c'est super mignon. Faudrait que tu vendes un de ces quatre quand même tes vases, hein. Tu crois quoi ? Faut que tu fasses l'argumentaire qu'elle est boue, hein. Allez, tout le monde ici. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils font tous par là ? Allez, Marwa, viens ici. C'est ici qu'il faut venir vendre tes trucs, hein. C'est pas d'autre côté, hein. Faut pas vendre les plantes en pot, hein. Faut vendre tes tableaux et les bouquets. Bon, il y a un peu trop de trucs roses. J'ai l'impression que j'ai un peu abusé sur... D'accord, maintenant il se met à chanter. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Waouh ! Mais c'est beau, dis donc ! C'est le fameux festival des épices. C'est vrai que j'y vais rarement, hein. Mais, waouh ! Ah ouais, ça pète en couleurs. C'est super beau. Non, Gaston, on est en train de taffer. Je regardais parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui vient chez moi. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe un truc, c'est le froid, personne ne veut se déplacer. On a autant de clients que de personnes pour vendre, quoi. On est à peine six, quoi. Donc, trois clients, c'est triste, très triste. Oh non, Caleb ! Il a été trois secondes sur son téléphone, il va être accro maintenant. C'est super relou, ça. Je l'avais avec Ibrahim. C'est super chiant. Vu que lui, il a une étoile et que Caleb aussi, il n'y a que lui qui peut se permettre de lui parler du magasin. Voilà, parce que c'est une pseudo-star, celui-là. Il veut être débutante, mais Caleb aussi. Donc, voilà. Je dis bien, tu feras l'argumentaire aussi de près de madame. Il faut vite, dans une heure, on ferme. Disons que ce n'est pas grave si on n'a pas vendu, parce qu'il ne faut pas oublier que notre fils fête son anniversaire, quoi. Allez, ma roi, on y est presque. Il faut que tu la travailles au corps, là. Réponds aux questions et je pense qu'elle est chaude, là. Voilà, et toi, tu vas t'occuper un peu des deux autres. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un peu... Oh non ! Non, 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 non ! Tu ne te mets pas à chanter, tu vas nous les faire fuir, là. Il n'y a déjà pas beaucoup de monde au magasin. Ne les fais pas fuir, je t'en prie. Voilà. Aidan a terminé l'école, il va falloir qu'on rentre. On n'a rien vendu. Ah, peut-être qu'elle, elle va conclure à quelque chose, non ? Elle est triste, elle a besoin de quelque chose pour se réconforter. C'est l'achat compulsif pour son impression de donner un sens à sa vie. Tu vas nous acheter un vase. Tu me dis quand tu veux, la cocotte. Je t'attends. Ça y est ! Elle a acheté un truc ! T'as acheté quoi ? T'as acheté celui-là ? Oh bon, ça va, t'as pas trop de thunes, hein. Vas-y, encaisse. Enquête, maroite. Ah bon, on n'aura pas fait grand-chose, mais on aura fait au moins une vente. Et après, on va vite... Ah non, il y en a deux ! Ah ! Ah ! Ah, il va acheter celle-là. Bon, ils sont pas très riches aujourd'hui, nos clients. Mais bon, ça reste toujours des sous qu'on va gagner. Et des ventes qu'on aura effectuées. 600 Simflouze. Cool ! Euh, tu peux enlever le panneau. T'as été encaissé, toi ? Dépêche-toi, hein. Ah, mais c'est en plus, c'est notre vedette. Ah bah, c'est cool, si tu pouvais nous faire de la promo pour qu'il y ait plus de clients. Ce serait pas de refus. Allez, hop là, 580. Ok, allez, on ferme. Aujourd'hui, on aura fait... Bon, 1180... Je vais dire euros. Je veux dire, si je gagnais 1000 euros par jour, je dirais pas non, moi. Oh ! Ben voilà, il a perdu son niveau de célébrité. On va pas perdre de temps. Il est où ? Oh, attends, ce look ! Mais ce look, mon petit ! Mais, euh... Tu me tues, hein. Tu viendras faire une sieste aussi après. Euh... Calibre. Marouette, tu vas nous faire un bon petit gâteau au chocolat pour ton garçon. Voilà. Oh, c'était magnifique, dis donc ça. Euh, tu peux t'entraîner à la... Oh, il faut que tu te reposes, toi, et que tu manges et tout ça. Enfin, bref, habituel, quoi. Le blabla habituel. J'avais oublié qu'avec ces chats, on est à l'abri de rien, hein. Qu'est-ce tu fais ? Hola, Marouette. Ok. Bougie d'anniversaire. Oh non, mon Dieu, qui c'est qui est en chaleur, là ? C'est Déméter. Mais on l'avait pas castré, celle-là ? Oh là là, le gâteau qui vole. Oui, le gâteau qui vole. Ok, allez. On va préparer... Mais tu devais pas dormir, toi ? T'as rien fait, je t'ai demandé de manger. Il a rien fait. Oh, le petit con. Oh non, mais t'es vraiment chiant, Aidan. Je veux dire qu'elle est. La ferme, les chats, mon Dieu. Ah non, Pierre, je guette qu'il n'y ait personne qui va bouffer le truc parce que ça va me gaver. On va appeler pour faire l'événement social. On va y arriver. Pour l'anniversaire. Aucun membre du foyer ne fête son anniversaire aujourd'hui, d'accord ? Eh ben, alors que c'est exactement le cas, mais c'est pas grave. On va inviter, là, les amis, comme d'habitude. Et puis aussi, cousin, cousine, tout tralala. Paula. Mais sinon, tu peux inviter... Oh, mais les chats ! Et je vais les... C'est super roulou. Et est-ce qu'elle, elle peut rien dire ? Super, toi. Tu peux rien dire non plus, toi. Tu peux rien dire. En gros, on peut pas les engueuler, les chats. Ils font ce qu'ils veulent. C'est génial. Aidan, tu vas inviter... Bah, ta cousine. Je pense que peut-être Alberto, Imane... C'est des enfants. On voit pas, mais... D'accord. Eh ben, on peut pas inviter tout le monde. Da. Ouais. Tibirus et squeletteau. Écoute, super. Tu vas inviter tous les enfants... Oh, c'est un ado, celui-là. Tous les enfants que tu peux. Ouais, bon, bah voilà. Ah, ça y est. Ah oui, Imane, c'est pas du tout une... Oui, j'ai pas vu. Bon, bah tu vas inviter tout ça. C'est déjà pas mal. Et peut-être qu'on a une nouvelle nièce ou neveu avec Angélique. Mais les chats, c'est pas possible. Ils gueulent tous. Ah, parce qu'ils sont en train de réclamer à bouffer. Regardez les... Eh, on est. Ah, mon dieu, Marwa, venez les engueuler. Là, on peut leur dire quelque chose. Ils ont vu un bout de gâteau, ça y est. Alors, moi, je vous assure que j'ai mon chat. Tyrion, en l'occurrence, lui, il voit un bout de gâteau, il se pose pas la question. Il irait directement, il viendrait pas me réclamer. Ah, ça, ça y va. Non, elle a pas accouché. Athéna, Amandie. Ok, très bien. Elle a pas accouché, je crois. Vu le ventre qu'elle a. Attendez. Voilà, elle est coincée dans le canapé, mais je pense pas. Non. Apollon, Amandie, rapule. Tant mieux, parce que c'était vite insupportable. Ouais, j'allais dire, mais Lilith n'est pas là, mais en fait, si, ça y est. Bon, les gens, vous venez un peu tous les jours en ce moment. On est désolés. Nos enfants grandissent à une allure phénoménale. Ah, il n'y a pas un seul humain dans le coin. Elle commence à avoir faim, la petite. Va prendre une douche. C'est pas grave si tout le monde est là. Et puis, on va pas tarder, parce que sinon, il va grandir avant qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc après, tu vas souffler les bougies, Aydana. Azanar vient de devenir amie. Oh, c'est super, mais les chats qui miaulent, j'en peux plus. C'est Demeter. Je pensais qu'on l'avait castré. Oh, my God. Quelle angoisse. Allez. Allez, Aydana. Oui. Happy birthday, Aydana. Alors. Eh bien, dis donc, il a une tête un peu spéciale, quand même. On va voir ça avec ses oreilles pointues. Donc. Il était imprévisible. On va lui faire un truc un peu plus sympa, quand même. Qu'est-ce que je pourrais lui choisir ? Romantique. Il pourrait mettre, on pourrait faire, il pourrait mettre enceinte toutes les nanas de la ville. Ce serait sympa. Comme ça, on verrait s'il y en a des vampires ou pas. Il y aura des vatars partout dans la ville. Ce serait rigolo, quand même. Ce serait assez drôle. Allez, je vais le mettre romantique. Je ne vais pas dire que je vais le faire. Mais voilà. Et en... Est-ce qu'on ne va pas le mettre sportif ? Allez, de toute façon, ça se change. Eh, mais qu'est-ce qu'il ressemble à sa mère, je trouve ! Franchement, il n'est pas trop dégueulasse. Il n'est pas trop dégueulasse. C'est pas grave, l'empathie, mais c'est pas grave. C'est un vampire, t'as besoin d'empathie. Oh, voilà, voilà. Il est tout sportif, là, déjà. Bon, alors, il a le nez cabossé comme sa mère, comme sa soeur. Bref. Voilà, quoi. Et tout le monde danse. Non, non, viens là ! Viens danser avec tout le monde ! C'est ça qui est sympa. De toute façon, on verra mieux que dans le... On verra mieux sa tête dans le Créin Sims, évidemment. Ça fait bizarre, hein ? Je m'étais habituée à cette petite bouille d'enfant. Il y a à côté de son papa. Ouais, non, mais il y a la forme de Calem, mais le nez de sa mère. Bon, c'est un atout, quoi. Avec la coupe de cheveux d'Heure de Gloire. Voilà, c'est sympa, quand même. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est vrai qu'il est fou ! D'accord, je comprends mieux. Wouah ! Oh, la vache ! Bon, ben, la fille de Gaston et Rieko vient de devenir adolescente sous nos yeux. Oh, la vache ! La tête ! Oh ! Ah, c'est vraiment... Oh, les dents ! Ah, quelle horreur ! Oh, elle fait peur ! Oh, elle est moche ! Bon, évidemment, je pense que j'irai la relooker, parce que là, c'est pas possible, cette tenue... Je sais pas d'où elle la sort. Enfin, si, je sais, mais... Du jeu, évidemment. Mais quand même. Et on n'attend qu'une chose, ce sera le petit bout de chou, là, qui va venir au monde, hein, Angélique. Que tu puisses vivre bien avec ton petit mari. Oh, non, et elle, elle est repartie pour chanter. Tais-toi ! Ah, non, mais entre les chats et les chats qui font que gueuler ! Ah, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Tais-toi ! Pfff... Ouais, je vous jure, faut de la patience pour avoir autant de chats dans un let's play, hein. C'est prise de tête, vous savez, j'aime déjà pas les bébés quand ils pleurent. Ben, j'aime pas les chats quand ils crient. Ben, j'en ai deux, moi, chez moi, mais ils sont assez calmes, hein. Ils passent pas leur temps à crier, donc... Oh my god ! Bon, allez, on va mettre fin à la réunion, quand même. 2243 points. Oh my god, quoi. J'ai pas... Il faudrait limite qu'on ait plus de place pour pouvoir mettre les... Tout le monde, quoi, les ados et tout, mais c'est pas trop le cas. Ah ben, elle était partie se laver, ma roite. Ok, très bien. Ben, écoutez, vous pouvez partir. Tu peux mettre bas maintenant, Angélique, qu'on sache combien d'enfants tu auras et si c'est garçon ou fille, tout ça. La maison est beaucoup plus calme. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que t'as, toi ? Ah, toi, t'as mangé un truc. Soif étrange. Ok. Ah ben, c'est un vrai sportif, hein ? Hein, Aidan ? Gaston, il se met à jouer de la... C'est vrai que Gaston, il était musicien. Il l'est toujours, d'ailleurs. J'avais oublié ça. Mais Gaston ! Le fait qu'il soit tout le temps un vampire, il me fait flipper un petit peu, quand même. Alors, Aidan ? Ça se passe bien ? L'adolescence ? Il va aller regarder son tonton. Ok. Elle aussi, maintenant, elle est habillée en Salvadorada. Ah, arrête de chanter ! Tu me casses les pieds ! Oh non ! Eh, tu sais quoi ? Tu vas nettoyer. Ah non, mais là, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Bon. En tout cas, on va arriver à un point du let's play que je redoute un peu. C'est-à-dire que je commence à manquer d'imagination. Donc, si vous avez des idées pour faire quoi que ce soit avec mes petits vampires, je ne veux pas forcément les vieillir. Ni Marois, ni Caleb. Pour moi, ils resteront à cet âge-là. Mais, n'hésitez pas à me donner vos avis. Peut-être que j'aurai une bonne idée. Est-ce qu'on poursuit l'idée de remplir les aspirations de chacun ? Genre, là, je... Chef de la... Elle a 21 000 points, mais je n'ai jamais vu ça. En fait, je peux choisir. D'accord. J'avais déjà... Ok. Est-ce qu'on devient des célébrités ? Tout ça. Je suis ouverte à vos propositions dans les commentaires. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et bien sûr, pour le prochain jour, je relooker Aydan. D'accord. Ben voilà. Comme ça, on le voit tranquillement en maillot de pain. Il fait froid, mais ce n'est pas grave. Lui, il va quand même se baigner. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Fait de Marois. Et de sa famille. Ou d'autres choses. Allez, salut. Je vous dis à très bientôt.